Dernier banger de cette émission Aris, qu'est-ce que tu connais les citoyens souverains ? Ah mais ça c'est un truc américain ça Voilà c'est un truc américain mais comme toute bonne chose bah ça arrive en France ça arrivait cette semaine, alors qu'est-ce que c'est les citoyens souverains ? C'est très simple, c'est des gens qui pensent que la France c'est une entreprise, que chaque pays est une entreprise Et alors pourquoi ils le pensent qu'ils sont une entreprise ? Parce qu'ils ont une sorte de numéro SIRET, parce qu'en fait quand tu dois de l'argent à l'Etat, il a besoin d'un numéro SIRET c'est une sorte de légalisé, et en fait ils croient aussi que nous les êtres humains, les français ou les américains on est aussi des entreprises, pourquoi ? Parce que notre nom de famille est marqué en majuscule sur la carte d'identité Et donc c'est des gens quand ils se présentent, ils s'appellent Julien Petit dit, mais en minuscule Et ils ont cette obsession, ils font même des fausses cartes d'identité citoyens souverains où ils... je crois que j'ai vu le prix, c'était 400 balles, 500 balles Et donc du coup ils disent, ben voilà, nous on ne croit pas en l'Etat, donc on ne paye pas d'impôts on n'est pas obligé de payer d'impôts, pas obligé de payer des amendes et en fait ils en sont au principe de dire qu'en fait, si on dit qu'on est citoyens souverains ils ont l'impression d'avoir trouvé un glitch En fait, il y a eu une vidéo qui est sortie cette semaine où en fait, c'est des gens qui se sont fait arrêter par des gendarmes et ils sont restés enfermés dans leur voiture parce qu'ils ont dit, nous sommes citoyens vous n'avez pas le droit, c'est une propriété privée et en fait, il y a des avocats qui sont spécialisés là-dedans, qui leur disent alors dites ça, dites ça, dites ça, dites ça et ils ne peuvent rien faire et bien sûr, à la fin je vous mets quelques extraits bien sûr, bon, je peux vous le dire tout de suite ils étaient bourrés au volant et en plus et donc ils sont toujours à fond dans tout ce qui est vraiment dire c'est le code PLC comme ça et en fait, tu sens qu'ils ont appris par cœur par un mec qui leur a dit un peu bourré que c'était ça, tu vois Non mais ce qui est fou, c'est qu'on est encore une fois dans les attardés qui copient exactement exactement ce qu'ont fait les Américains Bien sûr Mais le truc, c'est que chez les Américains, il y a en tout cas, il y a un peu plus de enfin, je ne vais pas dire que c'est plus réel mais en tout cas, c'est basé sur le fait que tu sais, leur État fédéral et les États différents il y a des espèces de problèmes historiques juridiques où à chaque fois ils peuvent trouver des failles pour faire des choses comme ça enfin, jusqu'à un certain level parce que tente de ne pas payer tes impôts même aux États-Unis, tu vas direct en prison genre, où est-ce les snipes ? alors que c'est un dieu vivant bien sûr alors que c'est Blade alors que c'est Blade et tu vois, ils ont cette obsession du en minuscule s'il vous plaît parce qu'ils sont tellement dans leurs trucs que vraiment... il a deux doigts de dire je viens de la tribu de Dana je suis le fils du forgeron Akim en minuscule s'il vous plaît c'est tellement ça je ne suis pas une SARL mais fermez ta gueule en fait en fait, à un moment genre oui, ben pardon sinon, ben ok on arrête de vivre en société la France n'existe plus c'est chacun pour soi ben ok sinon tout ça en fait et puis ils vont dans le sens que ça les arrange tu vois c'est toujours pareil les complotistes c'est que des gens qui vont que dans le sens que ça les arrange parce que ce gars-là le jour où devant lui il y a Naël qui est en train de se faire arrêter au flic il ne va pas aller lui dire au flic genre oui, non mais 1922 ça n'a pas été signé et c'est Naël en minuscule avec un tréma non, non, non il va dire bravo ne t'inquiète pas c'est que quand il doit payer un PV qu'il va dire ça ben bien sûr après les autres ils peuvent mourir alors on va avancer un peu ah oui ça c'est leur truc j'ai pas volé j'ai pas volé j'ai pas tué donc j'ai rien à voir mais par contre ils ne veulent pas montrer leur carte d'identité c'est toujours un peu c'est un peu naze alors bon on va pas là on est d'accord parce que eux aussi on va pas se mentir parfois il y a des gens qui t'arrêtent pour rien mais du coup là on est d'accord qu'en fait il venait de rouler trop vite en fait je sais pas exactement s'il roulait mais en tout cas il avait bu c'est aussi pour ça qu'il a pas voulu faire le truc comment ils peuvent savoir ben non mais parce que je pense que oui soit il a été bu soit qu'après ils ont une tête t'as des gens qui boivent du vin à 8h du matin attendez wow ça c'est du délit de patience excusez-moi c'est clair mon client Jean-Claude le fils du forgeron en minuscule se fait arrêter pour rien du tout en plus pardon mais la vidéo vu que t'as filmé aucun flic je me demande si c'est pas on est pas dans un fake complet non si si c'est Gérard et Martin qui sont en train de tourner ça dans un vrai parti de l'opère non non c'est un vrai truc parce qu'en fait je peux vous montrer à la fin mais en fait à la fin on voit les flics on voit les flics surtout et en fait si tu veux ils leur disent ouais vous pouvez pas casser ma voiture c'est une propriété privée tout ça machin et eux en fait ils appellent le procureur et en fait après le procureur il appelle et après ils arrivent bon nous on a pas de nous notre fermeture automatique il n'y a pas de pitch par là vous êtes placés au garde-à-vue non ils sont placés au garde-à-vue non ne contracte pas ah oui il y a ce truc on contracte pas ils gardent la voiture fermée ouais ils gardent la voiture fermée et en fait c'est leur phrase on contracte pas c'est à dire oui 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 il n'y a pas d'accord s'inalagmatique voilà c'est ça non mais je ne savais pas moi je ne connaissais pas ce truc c'est ça mais en fait c'est ce qu'avait dit Xavier Dupont de Ligon t'imagines genre tu fais tu fais le joker tu tue tout le monde dans la rue et après tu fais genre ah non je ne contracte pas avec lui pour cette arrestation c'est clair je suis désolé et le flic il est là genre tu m'as eu on se fait encore avoir c'est seulement Batman était là c'est tellement ça tellement ça alors on va regarder la fin parce qu'elle est assez folle bah allez-y casser je porte plate allez par contre d'accord qu'on peut quand même casser le truc de derrière non c'est une voiture ou c'est un van je ne sais pas ils ont une tête à mettre des kangous casser une vitre du côté du passager qui est actuellement dans la voiture on est vraiment aussi pas sur des génies ah non non ni d'un côté et après en fait il le en fait après il le après il le récupère t'entends des cris bon j'ai tout coupé mais voilà c'est assez impressionnant et en fait du coup il y a une interview donc c'est le flibustier je vous le conseille sur twitter très intéressant sur ce qui complot il a regardé le live ils ont fait un live stream après qui a fait sûrement plus de vues que le nôtre et en fait ils disent après on s'est fait arrêter par la police on a été libéré parce que j'ai mis des bons mots j'ai mis des bons trucs c'est juste qu'en fait la prison elle est pleine et qu'ils vont pas te garder pendant 10 ans tu vois ce que je veux dire non mais c'est surtout si à la base tout ça c'était juste une contravention mais bien sûr mais c'était pas des gendarmes c'était des policiers non c'est des gendarmes j'ai l'impression des gendarmes mais aussi pour la défense du gendarme il y a un peu le côté genre hé les gars vous nous faites méga chier on aurait pu régler en 4 secondes on aurait pu payer 12 euros et c'était fini mais bien sûr l'histoire là disons en commentaire les citizens il y a plein de vidéos de ricains qui font ça qui sont vraiment dans des délires de parano de genre l'état n'existe pas vraiment parce qu'en 1800 machin il s'est passé ça ou même que tu sais à la fin de la guerre civile on n'a pas ratifié ceci donc l'Alabama est libre tu vois ouais je veux très bien des trucs genre un peu comme ça tout ça pour effectivement c'est toujours une histoire de de voiture c'est toujours t'es jamais quelqu'un qui qui est en train de faire valoir les droits de quelqu'un d'autre c'est jamais quelqu'un qui va dire non cette personne a le droit d'avorter parce que la loi fédérale prime sur le truc etc non non c'est toujours des trucs de merde ouais je vais pas vous payer 40 euros ouais ou de flingue non j'ai le droit d'avoir un flingue mais frère c'est pas le bon truc non mais bon là en général ils ont raison enfin aux Etats-Unis ils ont tous le droit c'est ça mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne 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 mais en fait c'est quoi l'humour Marie-Jeanne c'est quoi l'humour Marie-Jeanne